Avez-vous déjà entendu parler de la mer morte ? Oui, il existe une mer qui s'appelle la mer morte. Oui, oui, ça existe. Alors, savez-vous que dans la mer morte, il est carrément presque impossible de se noyer ? Oui, ce n'est pas possible de se noyer dans la mer morte. On va expliquer pourquoi, de manière chimique. C'est notre chaîne Science & Culture TV. Restez scochés. Donc, la mer morte est exceptionnellement salée. Bon, ça, on le sait déjà. Avec une concentration en sel d'environ 30%. Soit 10 fois plus salée que les océans. Cette concentration élevée en sel a un effet remarquable sur la flottabilité du corps humain. Lorsque nous entrons dans la mer morte, la densité de l'eau est si élevée que nous flottons très facilement à la surface. Même si on n'a aucune expérience en natation. Maintenant, on va expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire. De telle sorte que nous flottons dans la mer morte et il est impossible de se noyer dans la mer morte. Bon, on va le voir tout de suite. Maintenant, au niveau moléculaire, voici ce qui se passe. L'eau de la mer morte est saturée en sel tel que le chlorure de sodium. Le chlorure de sodium, c'est la formule chimique du sel, le sel de table. Celui qu'on prend pour assaisonner les repas. Donc, le chlorure de sodium, le chlorure de magnésium, le chlorure de calcium et d'autres sels minéraux. Donc, la mer morte est saturée en tous ces sels minéraux-là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque ces sels se dissolvent dans l'eau, ils libèrent des ions qui sont des particules chargées électriquement. Donc, par exemple, le chlorure de sodium, il va libérer l'ion Na+, et l'ion Cl-. Le chlorure de magnésium, il va libérer l'ion Mg2+, et l'ion Cl-. Donc, les ions chargés négativement sont appelés anion, et les ions chargés positivement sont appelés cation. Ces ions augmentent la densité de l'eau, la rendant beaucoup plus lourde que l'eau douce ou légèrement salée. Lorsque vous vous trouvez, par exemple, dans une eau très salée, comme dans le cas de la mer morte, la densité élevée de l'eau provoque une force de flottaison. Beaucoup plus forte que celle que tu ressentirais, par exemple, dans de l'eau moins salée. Cela signifie que, même si tu t'allonges complètement dans l'eau, tu ne peux pas couler en raison de cette force de flottaison importante. C'est cette densité élevée en sels qui rend l'eau de la mer morte unique en son genre, et explique pourquoi on ne peut pas s'y noyer. En résumé, qu'est-ce qu'on peut obtenir ? La concentration élevée en sels dans la mer morte crée une densité de l'eau beaucoup plus élevée, ce qui entraîne une force de flottaison importante qui empêche toute immersion. J'espère que maintenant, on sait pourquoi on ne peut pas se noyer dans la mer morte. C'est une question de densité, de chimie, de cation, de anion, et également de charge électrique. Allez, portez-vous bien, faites-le plein de savoir et sa route.